GRIPPE, deuxième partie, épidémiologie Premièrement, variabilité des virus grippaux Les deux mécanismes principaux de variation antigénique des virus grippaux sont intimement liés à leur structure et à la nature de leur ARN polymérase. Le premier est constant et s'appelle glissement antigénique. Le deuxième est plus rare et s'est produit tous les 10 à 30 ans. C'est la cassure ou réassortiment antigénique, ce qui permet au virus de s'adapter aux défenses immunitaires de ses hôtes. Nous allons voir en premier lieu les glissements antigéniques. Le premier mécanisme important réside dans l'apparition de mutations ponctuelles. Ces mutations sont des variations antigéniques qui ne modifient pas la structure antigénique globale du virus et permettent donc de conserver une immunité partielle à court terme. Ces mutations se produisent au moment de la synthèse des ARN viraux en raison du taux élevé d'erreur de l'ARN polymérase virale. N'ayant pas d'activité d'édition et de correction au moment de la synthèse, toutes les erreurs commises demeurent. Les mutations peuvent être silencieuses ou synonymes sans entraîner de modification de l'acide aminé codé. En revanche, les mutations exprimées, elles, peuvent être délétères pour le virus si elles touchent par exemple un site fonctionnel ou structure vitale. A contrario, elles peuvent être bénéfiques pour le virus si elles s'affectent un site antigénique car elles contribuent à l'échappement à l'immunité hormonale. Lorsqu'une mutation aboutit à la modification d'un site antigénique, on parle de glissement antigénique. D'une année sur l'autre, la séquence des gènes codant la H3 des virus de la grippe à humaine varie d'environ 0,6%. Ainsi, après 5 ans, les séquences diffèrent de près de 3%. En effet, les mutations s'accumulent dans le temps et aboutissent à l'émergence progressive et continue de nouvelles lignées de virus de grippe A chez l'homme par pression de sélection positive de type darwinien. Pour tenir compte des glissements antigéniques, les vaccins grippaux sont donc préparés chaque année à partir des souches virales ayant circulé l'année précédente. Ainsi, la composition du vaccin contre la grippe est revue chaque année en février pour l'hémisphère nord et en septembre pour l'hémisphère sud. Réassortiment Les réassortiments antigéniques sont des changements radicaux de la structure de l'hémagglutinine. Elles résultent de réassortiments génétiques survenant entre des virus de sous-types différents. Ces réassortiments aboutissent notamment au remplacement d'un type d'hémagglutinine par un autre. La cassure antigénique sensu stricto par remplacement de l'hémagglutinine ou et de la neuraminidase par une hémagglutinine ou et une neuraminidase d'un type moléculaire différent n'existe que pour le type A et aboutit à l'apparition de nouveaux sous-types. L'antigène nucléoprothéique NP, lui, est conservé. L'immunité préexistante à ce changement est sans effet sur le nouveau virus, si bien que les grandes pandémies surviennent à la suite de cassures antigéniques. Les virus d'oiseaux se répliquent souvent peu efficacement chez l'homme et se transmettent très difficilement d'un individu à l'autre. Il ne suffit pas à un virus aviaire d'être enveloppé d'antigènes inconnus par les populations humaines, encore faut-il qu'il soit doué d'une bonne capacité à se répliquer chez son nouvel ordre potentiel. Le virus hybride ou virus réassortant peut en prêter les gènes internes d'adaptation à l'homme et les gènes hémagglutinine et ou neuraminidase de virus d'oiseau. C'est alors un virus nouveau chez l'homme capable potentiellement de provoquer une pandémie. Deuxièmement, épidémiologie Mode de transmission Direct, inter-humaine ou par voie aérienne La transmission du virus est facile et plus efficace dans les lieux clos ou confinés, comme les transports en commun ou les collectivités. Le virus grippal voyage d'un continent à l'autre par tous les moyens de transport, mais ne s'en plante pas partout où il arrive. Il faut que la souche soit assez virulente et que la densité de population soit suffisante. Il existe une grande contagiosité avec épidémie atteignant 30 à 60 % de la population non-immune avec une période de contagiosité jusqu'à 2 à 3 jours après l'apparition des signes cliniques. Forme épidémique La pandémie Nombre de cas inhabituels sur une période de temps limitée et une région géographique illimitée Extrême contagiosité même chez un sujet vacciné avec morbidité élevée En général, débutant en Asie du Sud-Est, suivi d'une extension mondiale Apparaît environ tous les 15 ans et correspond à une cassure antigénique d'un type A Les pandémies grippales sont hautement contagieuses en conséquence de l'absence d'immunité dans la population humaine Jusqu'à ce jour, il apparaîtrait que le porc représente un hôte intermédiaire entre le monde aviaire et l'homme L'OMS a développé un programme mondial de surveillance de la grippe par des laboratoires de référence Épidémies Nombre de cas inhabituels sur une région circonscrite pendant une durée limitée D'apparition annuelle En rapport avec un glissement antigénique à partir d'un virus restant dans la population de façon endémique Pendant les périodes interpandémiques, la grippe sévit sous forme d'épidémies d'ampleur variable et sur un mode saisonnier dans les régions tempérées au cours de l'automne et de l'hiver La propagation se fait d'Est en Ouest Dans les régions tropicales, elle survient tout au long de l'année, mais plus particulièrement pendant la saison des pluies D'autre part, les zones de température ambiante supérieures à 30 degrés semblent bloquer la transmission de la grippe par les aérosols sans impacter la transmission par contact Enfin, les radiations solaires ultraviolettes auraient un effet délétère important sur les virus grippaux Les épidémies de grippe sont imprévisibles Le nombre de décès, essentiellement au sein de groupes à risque, très jeunes, personnes âgées ou individus souffrant de certaines maladies chroniques, elles sont de doute importantes mais très difficiles à estimer Parce que l'on meurt peu directement de grippe, mais plutôt de décompensation due à des comorbidités ou de surinfections bactériennes, la cause de la mort indique rarement la grippe Pour pallier cette sous-estimation probable, les épidémiologistes l'évaluent au travers de la surmortalité observée différence entre mortalité attendue à une période donnée et mortalité observée sans autre explication possible qu'une circulation concomitante des virus grippaux. Généralement, les virus de type A sont plus pathogènes et épidémiogènes que les virus de type B. Une étude a montré une très grande variabilité du taux de mortalité en fonction du type, du sous-type viral et de la saison. La population à risque est constituée par les terrains fragiles dont les personnes âgées, les nourrissants, la femme enceinte, les insuffisants cartes respiratoires, les porteurs de valvulopathie métral et les immunodéprimés. Il existe différents cycles en fonction du type A cycle court de 2 à 3 ans B cycle lent de 5 à 6 ans C petite épidémie locale ou cas sporadique. Il est à rappeler qu'il n'existe pas d'immunité croisée entre les souches, qu'il n'y a pas d'immunité durable plus de 1 an. Donc, ce qui s'est produit, c'est reposinant des opinions suites. Ça fait qu'il n'y a pas d'immunité. On pourra l'évacuer s'écrouiller. Ça fait qu'il n'y a pas d'immunité filtration, ce qui s'est développé. Ils n'y ont pas d'immunité. C'est un point d'immunité.